Bonsoir, je suis à Camrade en Ariège. C'est une réunion publique sur les éoliens, un projet d'éolien dans le coin. Et je suis avec Florian Klein qui fait partie de l'association En Avant Camrade. Donc Florian, explique-nous un peu ce projet d'éolien. Alors ce projet a commencé, en fait on l'a appris, dans une réunion publique ici même d'ailleurs, organisée par EDF en juin 2013. Et les gens découvrent que depuis 2007, il y a un mat de mesure qui est posé là. Et qui mesure le vent. Et donc ils arrivent tranquillement, comme si tout était déjà bouclé. Et là, il y a 150 personnes qui disent, non mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui se retournent vers la mairie, qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et la mairie, effectivement, avait donné son accord pour une étude. Elle ne pensait pas que le projet allait se faire. En fait, ils pensent que tout est bouclé. Donc suite à ça, très très vite, tac, 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 les gens se retrouvent à la fin de la réunion. Une contre-réunion est un peu organisée 15 jours après. Et voilà, il y a une opposition qui se construit comme ça longuement dans le temps, avec un vrai souci d'assemblée toutes les semaines. D'ailleurs, depuis juin 2013, ça fait un an et demi que toutes les semaines, il y a au début une centaine de personnes, puis un peu moins, qui se réunissent et qui discutent de ça. Parce que ce n'est pas évident de lutter contre un projet éolien. Et ce projet exactement, décris-le, il s'agit de quoi ? Il s'agit de cinq éoliennes qui sont posées à camarades au Cabaner, un lieu dit qui s'appelle le Cabaner, qui font 150 mètres de haut, qui ont une piscine olympique de béton à chaque pied, etc. Au-delà des nuisances directement, parce qu'il y en a, qu'on pourrait égrener, mais nous, ce n'est pas là-dessus qu'on insiste. Nous, ce qu'on insiste, c'est d'abord, dans un premier temps, que ça produit assez peu d'énergie, que ça ne remplace absolument pas le nucléaire, mais vraiment pas. On n'est pas du tout... C'est beaucoup plus pour augmenter la consommation globale d'électricité et d'énergie. Et c'est des nouveaux marchés qui s'ouvrent, c'est la croissance verte, comme on dit. Et donc voilà, c'est ça. Et en plus, c'est vraiment un outil de finance absolument génial qui fabrique sur ces histoires d'éoliennes, au-delà même, avant même qu'un seul kilowattheure sorte. C'est des mannes financières hallucinantes qui sont déjà versées. Et ça fabrique des crédits carbone, dont on pourra parler aussi. D'accord. Donc on a un projet dont vous n'étiez pas au courant. Il y a plein de problèmes au niveau de la taille du projet. Qu'est-ce que vous voulez voir, donc ? Qu'est-ce qu'on discute ce soir ? Alors ce soir, c'est une réunion organisée à la fois par la mairie, donc qui a fini par changer d'avis. Et les chasseurs qui sont aussi contre le projet. Donc on discute de ça. Pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui ? Parce que le projet est déposé à l'ADREAL, qui est l'instance administrative qui va tout mettre en route. Voilà. Donc le dossier a été rejeté pour des petits détails, mais il revient. Donc ça y est. Alors comment ça se met un peu en ordre de bataille, en quelque sorte, ce soir ? Il faut vraiment discuter de ça. Donc voilà, ça c'est important. Le projet va se faire. Et surtout, on parle de 5 éoliennes, mais attention. 5 éoliennes, c'est le début. C'est le premier branchement. Après, il y en aura encore d'autres, encore d'autres, encore d'autres. Et il y a un projet global sur l'arriège assez important d'éoliennes. Voilà. Bon, juste, est-ce qu'on a envie de vivre au milieu d'une zone industrielle ? Puisque ça va être à peu près ça. Ils veulent transformer. Comme c'est le cas en Aveyron, par exemple. En Aveyron, c'est très, très, très impressionnant. Ils sont même obligés de faire des transformateurs de 7 hectares, tellement il y a d'éoliennes dans tous les sens. Donc voilà, ça c'est vraiment ça qu'ils appellent l'écologie et la transition énergétique. Voilà. D'accord. Donc une dernière petite question. Les gens, c'est clair que ça intéresse les gens. Où est-ce qu'ils vont aller pour en trouver plus ? Et qu'est-ce que, donc deux questions en une, qu'est-ce que tu dirais pour d'autres gens dans le coin qui craint avoir de tels projets chez eux ? Je dirais que, en fait, ça vaut vraiment le coup de s'organiser avec des gens dans le coin. C'est très important. Pourquoi je dis ça ? Parce que le préfet a le dernier mot sur le projet. Le préfet, en fait, les mairies et tous les pouvoirs intermédiaires n'ont quasiment pas leur mot à dire. C'est terminé maintenant. Le promoteur discute avec le préfet. Le préfet, ce qu'il n'aime pas, c'est le désordre public. Si des gens commencent à s'organiser, à faire des rassemblements, éventuellement aller occuper les locaux du promoteur, aller voir toutes les différentes personnes en charge politique, en leur envoyant des courriers, en les harcelant, en leur demandant de se positionner, etc. Ça fabrique quelque chose qui est compliqué vraiment. Pour les promoteurs, ça les emmerde. Il faut fabriquer une ambiance où ils ne sont pas chez eux. Ils ne sont pas les bienvenus. D'accord. Écoute, merci Florian. Si vous voulez en trouver plus, c'est en avant-camrade. Vous tapez ça dans l'internet. Vous allez trouver un nouveau site qui se crée actuellement. Et moi, c'est Patrick Schellmers pour Télémembra. Merci. Merci.